Donc, ok, suspendre, arrêter, c'est impeccable. Donc là, je vais reposer. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue à celles qui sont en live avec moi ce matin. On fait un petit coucou à notre ami Michel, qui est une grande fidèle du mercredi matin, mais qui est partie cette semaine. On l'embrasse et on la retrouve la semaine prochaine. Et puis, bienvenue aussi à tous ceux qui font le replay. Ce sera probablement le cas de Michel également. Aujourd'hui, une séance de sophrologie depuis mon salon, de façon un peu exceptionnelle, mais ça ne va rien changer au contenu. Je vous propose aujourd'hui une thématique sur réactiver l'énergie. Alors, on a du soleil, on a parfois des températures un peu plus douces. On commence à sentir le printemps arriver et on a envie de profiter de cette énergie, mais parfois, on a un peu du mal à la retrouver dans le corps ou à la retrouver véritablement en nous. mentalement aussi. Alors, je vous propose une petite séance pour aller accompagner cette énergie, la réactiver, aller faire en sorte de la garder aussi à l'intérieur de nous quand on la retrouve, qu'elle ne s'échappe pas trop vite. Et pour ça, je vais vous montrer les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je suis assise sur un ballon chez moi, donc du coup, si vous me voyez bouger, c'est un peu normal. Premier exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est le prana. Alors, j'ai choisi des exercices que vous connaissez bien parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre essentiellement sur l'intention de notre séance, c'est-à-dire comment aller chercher cette énergie, comment aller la faire grandir. Alors, avec le prana que vous connaissez, on va inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale, on va retenir notre souffle et on va ramener cette énergie à nous en apnée. Et arrivé au niveau du buste, on va souffler et relâcher les bras au long du corps. Alors, souvent, on a utilisé cet exercice du prana pour ramener du calme. Peut-être même que vous vous rappelez avoir ramené une couleur de calme. Aujourd'hui, on va aller ramener l'énergie. Alors, je vous invite à imaginer une couleur énergique, une couleur dynamique pour vous qui va venir comme ça vous remplir de tonicité. Quand on aura terminé l'exercice du prana, bien sûr, on aura fait trois répétitions. On va continuer en faisant grandir cette énergie en nous, en venant la faire se diffuser dans tout notre corps. Pour ça, on va utiliser un exercice qui est essentiellement de la visualisation. On va donc pratiquer soit debout, soit assis, qui est la lumière intérieure. Et là, on se laissera guider en imaginant cette énergie qu'on aura récupérée à l'intérieur de nous comme étant un point lumineux à l'intérieur de nous. Et on va la faire se diffuser vers le haut du corps, vers le bas du corps, absolument partout pour vraiment la diffuser dans tout notre corps. Et puis, on continuera avec un exercice que vous connaissez bien aussi, qui est la marche virtuelle. On va marcher sur place en respiration libre. C'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois. Et là, on va s'imaginer en train de marcher avec cette énergie qu'on aura accumulée à l'intérieur de nous. On va justement venir l'activer, la déployer pour marcher avec l'énergie. Du coup, trois exercices de relaxation dynamique qui sont très simples ce matin pour nous permettre de nous concentrer un maximum sur l'intention de séance, sur l'énergie et l'activer, la diffuser en nous. Et ensuite, on s'installe un peu plus confortablement pour faire une double visualisation. C'est pour ça que je n'ai mis que trois relaxations dynamiques ce matin. La double visualisation, c'est d'abord, on commence toujours par un temps de relâchement, relaxation. Et puis ensuite, on va venir ancrer en nous l'énergie dans toutes les parties du corps. Et ensuite, on va venir l'activer, la faire grandir avec une visualisation. On regardera un lever de soleil. On sentira avec le lever de soleil l'énergie montée en nous. Alors, si vous êtes prêtes, je vous propose qu'on démarre. Je vais simplement couper maintenant les micros. Et on va démarrer avec notre sophro-checking. Alors, on y va. On s'active un petit peu. On dérouille un petit peu le corps. On échauffe. Et on bouge comme on a besoin de bouger. Laissez-vous guider par votre corps. Et quand vous êtes suffisamment échauffé, on va utiliser les paumes de nos morts comme d'habitude. On les réchauffe. Et on va faire notre douche du samouraï pour vider les énergies dont on a besoin de se débarrasser. Et on y va. On commence avec le cuir chevelu. Et on pense à souffler. On continue au niveau du visage. On continue dans la gorge. On continue dans la gorge. Sur la nuque. Allez-y à votre rythme. Et on continue avec les épaules le long des bras. dynamique, soit de manière plus douce. En fonction du besoin qui est le vôtre là maintenant. Alors, continuez avec le dos ou avec l'avant du buste. Si vous avez déjà enchaîné l'avant du buste. Allez-y à votre rythme. Et on descend donc au niveau des côtes de l'abdomen, du bassin. Et on va continuer le long des jambes. On n'oublie pas les jambes. On en profite pour se libérer de tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer. Et puis on se redresse en douceur. Et lorsqu'on a terminé, on va pouvoir prendre une profonde inspiration par le nez en levant les bras à la verticale. On souffle par la bouche en redescendant les mains, l'une en face de l'autre, au niveau de la poitrine. On reprend une inspiration sans bouger les mains où on tient notre présence. En soufflant, on avance les mains vers l'écran, vers le groupe. On prend une grande inspiration pour s'ouvrir au groupe en ce début de séance. Et on souffle en relâchant. Et on reprend une respiration naturelle. Et nous voilà prêts à démarrer cette séance avec le premier exercice qui s'appelle le prana. Alors je vous rappelle qu'on va déjà commencer par repositionner nos pieds bien à plat sur le sol. On va être à peu près parallèles entre eux, écartés à la largeur du bassin. On reste souple sur nos genoux, pas de crispation. On va redresser le dos comme si on était tiré vers le haut. On va relâcher dans les épaules, dans les bras. On aligne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis on va pouvoir fermer les yeux. À tout moment, bien sûr, si vous êtes fatigué, si la position est inconfortable, vous pourrez vous rasseoir. On pourra faire les exercices de ce matin également assis. Et sinon, on va rester dans cette position pour venir imaginer une couleur. Une couleur qui, cette fois, va symboliser l'énergie, le vivant, le dynamisme. Une couleur qui va vous inspirer de l'énergie. Une énergie positive, une énergie joyeuse. Une énergie ressourçante. Donne envie. Alors prenez le temps, là, devant vos yeux, de laisser grandir cette énergie à travers cette couleur. Prenez le temps de visualiser cette couleur. D'en regarder les nuances. Peut-être même qu'elle a une texture, cette couleur. Alors visualisez tout ça. Visualisez la luminosité de cette couleur. Et laissez cette couleur envahir tout l'espace autour de vous. Et maintenant que cette couleur, pleine d'énergie, pleine de dynamisme, a envahi l'espace autour de vous, on va pouvoir commencer le prana pour ramener cette couleur à l'intérieur de nous. Alors on y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez et on lève les bras à l'horizontale. On retient sa respiration, on resserre les doigts et on ramène en apnée progressivement les mains vers le buste. En douceur, on ramène cette couleur jusqu'à nous. Et arrivé au niveau du buste, on souffle bien et on relâche les bras le long du corps. Et on reprend une respiration naturelle. Et on laisse cette couleur nous pénétrer progressivement. On la laisse arriver en nous tout doucement pour trouver sa place. Et puis on va recommencer une seconde fois. On prend une profonde inspiration par le nez. On lève les bras à l'horizontale. On retient son souffle, on resserre un peu les doigts. Et là, on ramène à nouveau cette couleur en direction du buste. Et on va la laisser rentrer à l'intérieur de nous. On peut même venir appuyer les paumes de main sur la poitrine et souffler par la bouche en relâchant. On reprend une respiration naturelle. Et en respirant ainsi naturellement, on laisse se diffuser cette couleur pleine d'énergie à l'intérieur du corps. On la laisse s'installer, trouver sa place. Et on la laisse nous communiquer. Tout son positif, tout son dynamisme, toute cette tonicité. Et puis, on va recommencer une troisième fois. Et cette troisième fois, vous allez la faire chacun, chacune, à votre rythme, quand c'est le moment pour vous. Lorsque vous avez terminé, reprenez une respiration naturelle. Et observez simplement les sensations. Commencez dans votre corps. Vous pouvez ressentir à la fois du relâchement dans le corps et en même temps une certaine tonicité, une sorte d'enthousiasme qui vous habite. Alors, vous pouvez prendre conscience avec cet exercice de votre capacité à ramener à vous l'énergie. Maintenant que cet exercice est terminé, nous allons pouvoir enchaîner avec le suivant. Alors, vous pouvez rester debout pour l'exercice suivant, vous asseoir si la position debout vous... Alors, on va vraiment rester en statique pour ce deuxième exercice. Et on va imaginer maintenant cette énergie qu'on a fait rentrer à l'intérieur de nous. On va observer à l'intérieur de notre corps et voir où elle se situe. Alors, peut-être que c'est une sorte de point qui s'est installé là, à l'intérieur du buste. Peut-être que c'est une sorte de nuage. Et on va garder cette même couleur qu'on est venu intégrer à l'intérieur de nous. Et on va la faire grandir, cette couleur. On va faire grandir ce point, cette couleur, ce nuage. Et on va commencer par venir le faire grandir en direction des jambes. Alors, depuis l'intérieur du buste, on peut imaginer cette couleur qui descend le long de notre colonne vertébrale en direction du bassin. Et cette couleur vient teinter l'ensemble du bassin. On va lui communiquer cette tonicité, ce dynamisme. Et cette couleur, elle continue à descendre le long des jambes. Dans les cuisses. Dans les genoux. Dans les tibias, les mollets. Dans les chevilles. Dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Prenez le temps de bien sentir, de bien visualiser chaque zone de vos jambes. Ils sont maintenant colorés, teintés par cette couleur pleine d'énergie. Pleine de vitalité. Et puis revenez mentalement au point de départ, au milieu de votre buste. Et venez faire grandir maintenant cette couleur, laissez-la se déployer en direction du haut du corps. Elle va remonter le long de la colonne vertébrale. Elle va envahir le haut du buste, l'ensemble du dos. Pour apporter de la tonicité. Et puis cette couleur, elle va envahir la sphère des épaules. Les bras. Et en descendant le long des bras. Elle va venir teinter les biceps, les triceps. Et coulent. Les avant-bras. Les poignées. Et les mains jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de sentir cette énergie qui se diffuse en vous. Prenez le temps de visualiser vos bras. Teintés de cette couleur pleine de vitalité. Et puis maintenant, laissez continuer cette énergie, cette couleur. Laissez-la grandir vers la sphère crânienne. Laissez-la remonter dans le cou. Et laissez-la envelopper toute la tête. Sentez alors votre visage qui se remplit d'énergie. Sentez l'intérieur de votre tête pleine de vitalité. Visualisez cette couleur qui se diffuse à l'intérieur de votre tête. Prenez le temps de visualiser tout votre corps. Teintés de cette couleur d'énergie. Remplis de dynamisme, de vitalité. Sentez en vous la force que ça vous apporte. Venez ressentir la solidité intérieure. La tonicité. L'élan que ça vous apporte. Vraiment. Et maintenant, on va pouvoir venir activer cette énergie avec le troisième exercice que je vous ai proposé tout à l'heure, la marche virtuelle. Alors, toujours les yeux fermés, vous allez pouvoir commencer à marcher sur place. Si vous vous êtes assis, vous allez pouvoir vous lever. En faisant attention de n'avoir rien autour de vous dans lequel vous cognez, prenez le temps de marcher sur place. Alors, dans un premier temps, sentez vos appuis. On est resté statique un petit moment. On se remet en mouvement. On y va doucement. Sentez vos appuis. Prenez le temps. Remettez vos jambes en mouvement, vos pieds aussi. Et puis, on va faire une petite pause. Prenez le temps de sentir vos jambes, les effets du mouvement, les effets de cette marche. C'est comment dans vos pieds ? C'est comment dans les articulations ? Chevis, genoux, peut-être même hanches. C'est comment globalement, dans les deux jambes. Et puis, on va pouvoir recommencer à marcher. Et cette fois, vous allez penser à cette énergie. Vous allez penser à cette couleur, à ce dynamisme qui s'est diffusé dans vos jambes. Et puis, vous pouvez même imaginer un décor autour de vous. Un décor dans lequel vous aviez envie de vous balader, de vous promener. Un décor agréable qui vous stimule. Et vous allez laisser cette énergie se déployer en vous. Vous allez la laisser vous guider dans cette marche. Vous allez laisser vos jambes répondre à cette énergie, à cet élan. Et vous allez prendre le temps encore de ressentir les effets de cette énergie dans votre marche. Et puis, vous allez faire une pause. Là, quelques instants. Pour ressentir, justement, les effets de cette marche. Peut-être que vous avez le cœur qui bat plus vite. Peut-être que votre respiration s'est accélérée. Observez. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans vos jambes? Est-ce que ça chauffe un peu? Est-ce que ça picote un peu? Parfois, il y a des enfants qui me disent « J'ai comme des ressorts sous les pieds. » Est-ce que c'est le cas pour vous? Et vous allez faire une petite comparaison entre la première marche que vous avez faite et cette marche-là que vous venez de faire à l'instant. Quelles étaient les différences? Et puis, je vous propose de refaire une troisième fois cette marche. Vous allez y aller à votre rythme quand c'est le moment pour vous. Vous allez commencer à marcher. Et puis, vous allez à un moment appeler cette énergie. Vous allez l'activer par vous-même. Vous pouvez l'activer en pensant à la couleur, en pensant à un lieu. Vous trouvez le déclencheur qui pour vous vient activer l'énergie. Et quand vous choisissez de déclencher cette énergie, vous observez les effets sur votre marche. Vous prenez à nouveau un petit temps de pause. juste pour ressentir là dans votre corps les effets de la marche, mais aussi de l'activation de l'énergie. Qu'est-ce que ça a provoqué dans votre marche et qu'est-ce que ça a provoqué dans l'ensemble de votre corps? Prenez le temps de ressentir dans les différentes parties de votre corps ce que c'est venu activer. Et puis, prenez le temps aussi dans votre tête d'observer comment vous vous sentez. Quelles sont les pensées qui vous animent? Peut-être même quelles sont les émotions qui vous habitent là maintenant? Et prenez conscience à travers cette marche de votre capacité à activer l'énergie, à faire appel à un ou plusieurs déclencheurs pour venir animer en vous l'énergie, la vitalité, le dynamisme, l'élan. Alors maintenant, je vous propose d'ouvrir les yeux, peut-être même de regarder si vous avez beaucoup bougé ou pas. En général, on s'est déplacé. Et puis, de prendre le temps de vous installer un peu plus confortablement. Prenez le temps de vous installer comme vous en avez envie pour vivre ce temps de visualisation qui va être un petit peu plus long. N'hésitez pas à vous caler la tête, le dos. Peut-être que vous avez besoin de vous couvrir également un petit peu pour être sûr de ne pas vous refroidir pendant ce temps de relâchement et de détente. Et maintenant que vous êtes installé confortablement. Je vous propose de vous relâcher un petit peu plus, de vous relâcher sur votre tapis, sur le fauteuil, là où vous êtes installé. Alors, on vient d'activer de l'énergie et maintenant je vous demande de vous relâcher. Bien sûr, on va garder en nous cette énergie, mais l'énergie, ça ne signifie pas d'avoir le corps tendu. Au contraire, on peut installer beaucoup d'énergie sans avoir de tension dans le corps. Alors, prenez le temps de relâcher les muscles, de laisser votre corps s'étaler davantage sur son support. Et puis, à l'intérieur, vous allez pouvoir conserver cette énergie. Mais d'abord, vous allez prendre de longues respirations, on va en faire trois. On y va ensemble, une première inspire. et on souffle. On prend une deuxième inspire. et on souffle bien par la bouche. Une troisième inspire. et on souffle bien. Et on reprend une respiration naturelle. Et on va laisser la détente s'installer. On va commencer aujourd'hui par les pieds. Si vous êtes assis avec les pieds bien à plat sur le sol, laissez les orteils s'étaler davantage. Laissez les points de contact avec le sol. Bien s'appuyer sur le sol. Gardez votre ancrage. Si vous êtes allongé, laissez vos pieds tomber un petit peu vers l'extérieur pour venir relâcher complètement au niveau du pied et au niveau de la cheville. En remontant le long du tibia et du mollet, venez relâcher un peu plus le mollet. Laissez-le se détendre. Venez décontracter. Toute cette zone entre la cheville et le genou. Installez un petit peu plus de relâchement dans le genou également. Et puis, laissez se décontracter les muscles des cuisses. et prenez conscience que vos jambes sont détendues. Relâchez. Alors, venez relâcher maintenant dans le bassin en relâchant les muscles des hanches, les muscles fessiers et même le périnée. on est conscients de ce bassin qui se relâche, qui se détend. et c'est maintenant la détente remonter dans l'abdomen. Venez relâcher dans la cage thoracique et laissez la détente venir alléger le haut de la poitrine. Observez votre respiration. Peut-être que cette respiration est calme. Peut-être que cette respiration s'allonge un peu. Alors, laissez votre souffle vous guider. Et percevez également les battements calmes et réguliers de votre cœur. prenez conscience de l'avant du buste qui se relâche, qui se détend. Et laissez maintenant la détente et le relâchement gagner l'ensemble du dos. chaque muscle le long de la colonne vertébrale se relâche en remontant depuis le bassin jusqu'à la nuque. Laissez le dos s'étaler un petit peu plus et prenez conscience et prenez conscience que votre dos est détendu relâché. laissez la détente maintenant gagner les mains les poignets les avant-bras les coudes les biceps les triceps les triceps les épaules les trapèzes et la nuque venez relâchés venez relâché dans les membres supérieurs et prenez conscience d'avoir les bras détendus et relâchés alors vous pouvez maintenant relâcher dans la gorge sur le visage laisser les traits du visage se lâcher un petit peu de se détendre ça lisse le front ça défonce les sourcils ça relâche dans les paupières ça relâche dans les joues ça décrispe les mâchoires et ça dénoue dans la gorge laisser tout le cuir chevelu se détendre à son tour et prenez conscience que votre visage et votre tête sont détendus relâchés prenez alors conscience que l'ensemble de votre corps est détendu relâché et dans la tête laissez toutes les pensées vous traverser restez recentrés sur votre souffle sur le son de ma voix et laissez les pensées comme les nuages passer dans le ciel dans cet état de détente et de relâchement nous allons pouvoir ancrer cette énergie en nous alors on va se rappeler de cette énergie et de cette couleur que l'on est venu installée dans notre corps va inviter cette couleur cette énergie à rester dans chaque partie de notre corps avec des ancrages les ancrages ça va se faire par la respiration alors quand je vous le dirai vous pourrez prendre une profonde d'inspiration par le nez retenir votre souffle ancrer dans votre tête cette couleur cette énergie et puis souffler par la bouche pour diffuser cette énergie à l'intérieur de votre croix on va se concentrer maintenant sur l'ensemble du corps de la tête jusqu'au pied on va sentir la présence de cette énergie à l'intérieur de nous cette couleur qui symbolise le dynamisme la vitalité et ensemble on prend une profonde inspiration par le nez on retient son souffle on inscrit dans notre tête toute cette énergie et on va souffler par la bouche doucement pour la diffuser à l'ensemble de notre corps et puis on reprend une respiration naturelle et on laisse cette énergie trouver sa place dans l'ensemble du corps on va maintenant se concentrer sur la tête l'ensemble du visage et l'intérieur de la sphère crânienne on va sentir on va sentir la présence de cette énergie de cette couleur et ensemble on prend une profonde inspiration par le nez on retient son souffle on ancre en nous dans notre tête toute cette énergie cette belle couleur et on souffle et on souffle par la bouche pour la diffuser dans toute notre tête sur tout notre visage et on reprend une respiration naturelle on laisse cette énergie s'installer durablement sur le visage dans la tête et puis maintenant on va se concentrer sur les bras depuis la nuque jusqu'au bout des doigts là aussi on sent la présence de cette couleur de cette vitalité à l'intérieur de nos membres supérieurs et ensemble on prend une profonde inspiration par le nez on retient son souffle on sent la présence de cette énergie on l'inscrit dans notre tête et on souffle par la bouche pour la diffuser jusqu'au bout de nos doigts on reprend une respiration naturelle et on perçoit la présence de cette énergie dans nos bras cette énergie qui vient soutenir notre capacité à agir on va maintenant porter notre attention sur le dos et on va sentir la force de cette énergie dans notre dos et à nouveau ensemble on prend une profonde inspiration par le nez on retient notre souffle on vient inscrire cette énergie dans notre tête et on souffle par la bouche pour la diffuser dans tout notre dos on reprend une respiration naturelle et on observe cette énergie installée dans notre dos cette énergie qui vient soutenir notre capacité à porter à supporter cette énergie qui vient renforcer notre dos alors maintenant on va porter notre attention sur l'avant du buste on va sentir la présence encore de cette énergie dans la poitrine dans le thorax dans l'abdomen et ensemble on va prendre une profonde inspiration par le nez on retire notre souffle on inscrit cette énergie très fort dans notre tête et on souffle par la bouche pour la diffuser sur tout l'avant du buste on reprend une respiration naturelle et on observe la capacité de cette énergie à libérer les émotions désagréables à venir soutenir les émotions agréables on prend conscience de cette énergie qui nous apporte du positif maintenant on va se concentrer sur le bassin cette zone de soutien là encore on va identifier la présence de notre énergie de cette couleur et ensemble on prend une profonde inspiration par le nez on retient notre souffle on inscrit l'énergie dans notre tête et on souffle par la bouche pour diffuser cette énergie dans tout le bassin on reprend une respiration naturelle et on prend conscience de la présence de cette énergie dans notre bassin pour lever tous les barrages tous les freins toutes les retenues et maintenant on vient porter notre attention sur nos jambes depuis les hanches jusqu'aux orteils on perçoit là encore la présence d'énergie dans nos jambes et ensemble on vient prendre une profonde inspiration par le nez on retient notre souffle on inscrit cette énergie dans notre tête et on souffle par la bouche pour la diffuser jusqu'au bout des orteils et on reprend une respiration naturelle on prend conscience de la présence de cette énergie dans nos jambes de cette énergie qui vient soutenir notre capacité à avancer maintenant on va revenir une dernière fois sur l'ensemble du corps on va repérer s'il y a encore des endroits un petit peu fragiles qui ne sont pas encore remplis d'énergie et on va prendre une dernière fois une profonde inspiration par le nez on va inscrire toute cette énergie dans notre tête et on souffle par la bouche pour la diffuser partout dans notre corps on laisse cette énergie aller absolument partout dans chaque petit espace de notre corps chaque cellule chaque organe partout et on prend conscience de notre corps rempli d'énergie de notre corps solide de l'intérieur et maintenant que notre corps est rempli de cette énergie je vous propose de vous imaginer un matin très tôt la nuit est encore présente imaginez-vous peut-être chez vous peut-être ailleurs prenez le temps de visualiser le décor le lieu où vous vous trouvez les couleurs prenez le temps d'imaginer cet espace où vous vous trouvez et puis de vous diriger vers une fenêtre de regarder le paysage à l'extérieur un paysage qui est encore enveloppé de la nuit peut-être peut-être que vous avez avec vous une boisson chaude peut-être que vous avez une couverture autour de vous quelles que soient vos habitudes prenez le temps là de rester devant cette fenêtre regarder ce décor et de commencer maintenant à voir une toute première lueur poindre à l'horizon le soleil est sur le point de se lever et vous allez assister à son spectacle imaginez les premières lueurs qui viennent baigner les reliefs créant ainsi des ombres commençant à donner vie à cette nature autour de vous plus le soleil commence à poindre plus vous pouvez distinguer des couleurs qui se créent dans le ciel vous assistez à se lever du soleil et peut-être même que vous entendez les oiseaux qui commencent à s'activer ce lever de soleil ça vient faire naître quelque chose à l'intérieur de vous comme si ça venait éveiller votre corps alors prenez le temps d'observer comment le soleil vient donner vie avec des couleurs avec des reliefs avec des effets d'ombre à ce paysage là devant vous quel qu'il soit que vous soyez en pleine nature ou en pleine ville observez comment le ciel se transforme regardez les teintes et regardez la végétation que vous apercevez qui est en train d'évoluer des couleurs qui changent comme si tout prenait vie et en prenant vie c'est un peu à l'intérieur de vous que ça prend vie également c'est une énergie nouvelle une nouvelle journée qui vient s'animer qui vient vous habiter là devant ce spectacle et au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel vous sentez l'énergie le dynamisme la vitalité qui monte également en vous prenez le temps de sentir grandir cette nouvelle force à l'image de cette nouvelle journée et ce soleil qui monte dans le ciel permet à toute chose d'être active se mettre en route alors pour vous aussi c'est un petit peu une mise en route vous allez pouvoir faire de cette journée une nouvelle journée profiter de cette énergie qui vous est transmise profiter de cet élan de cet élan solaire faites le plein d'énergie à travers ce soleil qui se lève comme si ça venait vous ressourcer comme si ça venait remplir une jauge à l'intérieur de vous et que vous étiez désormais prête prêt à démarrer votre journée avec un élan avec une motivation avec de la joie et maintenant que vous êtes rempli de cette énergie que le soleil s'est maintenant pleinement levé que toute la vie s'est animée vous allez pouvoir revenir progressivement ici et maintenant en retrouvant les sensations de votre corps installé sur son fauteuil sur le tapis vous allez pouvoir vous remettre progressivement en mouvement vous allez sentir toute cette énergie tout ce dynamisme vous activer prenez le temps de bouger vos mains vos pieds de ressentir cette énergie circuler dans tout votre corps et puis quand vous vous serez étiré vous aurez baillé que vous serez pleinement revenu à vous même vous pourrez bien entendu ouvrir les yeux alors je vous laisse à tous à ceux qui sont en direct avec moi et à ceux qui terminent ce replay je vous laisse à tous le temps de revenir pleinement à vous j'espère que vous revenez plein d'énergie revitalisée moi je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour ceux qui sont en replay et cette fois je serai à nouveau dans le studio de Yoga Attitude et puis on va rester en live avec les personnes à la semaine prochaine à la semaine prochaine